La plus grande chose qui me donne la joie ici à Berchéba, c'est l'agriculture inspirée de la Bible. Salut, c'est Eric, missionnaire de la Porte Ouverte Chrétienne au Sénégal. Le projet Berchéba, c'est une école de disciples, c'est aussi une école d'agriculture. Les églises du Sénégal nous envoient des jeunes, des jeunes chrétiens, pour venir apprendre la parole de Dieu et l'agriculture. Et on a pensé à leur demander, qu'est-ce qui vous donne le plus de joie à Berchéba ? C'est le fait de travailler avec les cerveaux, vraiment, ça me donne une très grande joie. Vivre en communauté avec les gars, on se taquine. Ce sont les animaux, la terre et les plantes. Ma vie a changé à côté de la vie parce qu'il y a des choses que je faisais auparavant, qui ne te rendent pas la gloire à Dieu. Mais Berchéba m'a beaucoup changé. Ma plus grande joie à Berchéba, c'est l'agriculture biologique. Et protéger la nature et vivre avec elle et donner tout mon amour. La plus grande joie à Berchéba, c'est de faire de l'élevage. C'est de lire la Bible et l'agriculture biologique. C'est l'élevage et l'agriculture. Et j'espère que dans l'avenir, je serai ingénieur en agriculture quand je serai sorti d'ici. J'ai appris à aimer la nature et j'ai appris aussi à culturer la terre, à savoir l'efficacité de la terre. C'est lire la Bible et l'agriculture. J'aime les poulets, j'aime les nourrir, j'aime les voir, j'aime l'odeur que le poulets dégage. Ma plus grande joie ici à Berchéba, c'est de lire la Bible. Travailler avec les poules. Très de vivre en communauté, vivre avec des amis et faire la formation de l'agriculture et de l'élevage. Lire la Bible. Comment lire la Bible pendant un an. J'aime aussi ce qui est l'agriculture selon le cœur de Dieu. L'agriculture et l'élevage bio. Comment avoir un grand nombre de porcs sans qu'ils n'aient pas trop de dépenses. Franchement, j'encourage les jeunes pour qu'ils viennent ici pour faire la formation. Ma soie ici à Berchéba, c'est lire la Bible. Comment faire le compost. Elle est communauté.